Je suis le Dr Omar Sane, je suis le Dr Maude au département de l'Angara, je suis le Dr Maude au département de l'Angara pour faire les droits de l'Opital, le district de l'Opital, c'est-à-dire les infirmiers, les sages-femmes, les relèges, les ASC, les matrons, pour les droits de l'Angara. Parce qu'on a des droits de l'Angara, je serai dans l'Angara, je suis le Dr Maude au département, car je suis le médico d' Slim, on a appris chaque sociège, je suis le CERA, il est mieux dans laquelle il est peut-être. On a apprisoy. Sages-femmes, poste municipal ouest, ICP, Medina-Gunas, Relais, Kunkane, Matron, Djaobé et A.C. Kandiaï. Sages-femmes, poste municipal ouest, ICP, Medina-Gunas, Relais, 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 Kandiaï. Nous avons accompagné, surtout les infirmiers, les femmes, les AEC, les matrons, les bachiers. Nous avons travaillé avec notre santé et nous avons travaillé avec l'équipe en cadre. Nous avons travaillé avec l'équipe de l'équipe. Nous avons travaillé avec l'équipe de l'équipe. Merci. Salaam alaikum, c'est Sidir René Traoré, infirmiers d'état de formation. Je suis dans l'équipe cadre du district sanitaire de Bellingara comme point focal de la santé communautaire. Aujourd'hui, on s'est rassemblés à Bellingara pour vraiment célébrer l'ensemble des prestataires, je vais dire d'abord. Parce que le district a organisé aujourd'hui une cérémonie de récompense de cinq agents, à savoir un ICP, une sage-femme, une matronne, un acteur communautaire de soins, et un acteur communautaire de promotion et de prévention, c'est-à-dire un relais. C'est vraiment un plaisir de célébrer ces agents-là qui se sont distingués vraiment. Mais à savoir que tout le monde pouvait vraiment gagner ce prix, mais parmi leurs collègues, ils se sont distingués, particulièrement dans la lutte contre le paludisme. C'est la raison qui leur vaut vraiment cette récompense et on les félicite vraiment. Dans quel climat s'est déroulé ces deux jeunes mois ? Bon, alhamdoulilah, ça s'est déroulé dans un climat vraiment de fraternité professionnelle. Vraiment, les gens étaient vraiment heureux. On était heureux pour eux, même si ce sont eux les récipiendaires. Mais c'est un prix qu'ils ont dédié à l'ensemble des prestataires, l'ICP, à l'ensemble des infirmiers chefs de poste, à l'ensemble des sages-femmes, ensemble des matronnes et acteurs communautaires. C'est une activité qui s'est vraiment déroulée dans un climat vraiment de fraternité. Parmi les responsables du département, bien de la vie, centre de santé, quels sont ceux qui ont été là parmi vous ? On a eu à faire la fête sous la présidence du préfet, qui était là, qui a vraiment présidé la cérémonie. Le médecin-chef du district aussi était là, avec nos partenaires techniques et financiers, à savoir l'UNICEF, USAID, l'équipe cadre du district sanitaire de Vélingara et l'ensemble des prestataires qui étaient là. Vos mots, vos derniers mots par rapport à vos autorités qui ont eu cette initiative, ainsi qu'à ceux qui n'ont pas eu à être sélectionnés pour cette initiative ? Les mots que j'ai vraiment à l'endroit de nos autorités, c'est de les féliciter et de les remercier pour cette initiative. Comme on l'a dit, quand on sanctionne négativement, c'est bien aussi de sanctionner positivement. Cette récompense vraiment vient à son heure, vraiment pour remobiliser les troupes. Ceux qui n'ont pas eu à gagner ce prix, on le souhaite vraiment de rehausser le pantalon et vraiment aller de l'avant. C'est pour le bien-être de la population dans l'ensemble. Merci beaucoup.